Bonjour, je m'appelle Oumoun Asri Aydara, je suis au cours Sainte-Marie de Haan, en classe de seconde, option littéraire. Je vais vous présenter mes camarades. Voilà Vanessa Mane, Khadija Touba, Virginie Chumaz. Et c'est avec un grand plaisir que nous allons vous présenter l'oeuvre littéraire de Maria Maba, intitulée Une 6 langues lettres et publiée en 1979. A la mort de son mari, Ramatoulaye écrit à sa meilleure amie une longue lettre de confidence sur sa vie de femme et sur le comportement de son mari, dont elle dresse un portrait peu flatteur. Elle évoque successivement leurs rencontres, leurs mariages, l'éducation des enfants, le traumatisme provoqué par l'arrivée de la deuxième épouse, les relations parfois difficiles avec la belle famille et les sollicitations dont elle fait objet depuis la mort de son mari. Ce livre témoigne du comportement masculin, du rôle de la famille et du poids de la religion islamique dans la vie du couple et tout particulièrement dans celle de la mère et de l'épouse. Une 6 langues lettres n'est pas un roman autobiographique comme on peut le penser, mais une grande partie de l'expérience de l'auteur se trouve dans cette oeuvre. Une 6 langues lettres est une oeuvre qui se veut épistolaire, à travers laquelle l'auteur fait des confidences sur sa vie de femme. Elle dénonce le comportement masculin, notamment celui de son mari Maudou, qui épouse une femme plus belle, plus jeune, l'amendonnant elle et ses enfants, cette femme à l'âge de sa fille. Elle dénonce aussi le poids de la famille et celui de la religion islamique, à travers la vie du couple, mais aussi celle des traditions africaines. Une 6 langues lettres de Maria Maba est une oeuvre qui se lit facilement, car elle a usé d'une écriture sobre et parfois même poétique. Le roman une 6 langues lettres. Le début du roman nous donne une précision sur sa nature. En effet, Aïssatou, destinataire de la lettre écrite par Amatoulaï, inscrit le roman dans le genre épistolaire. Le décalage entre ton mot et ce cahier traduit l'importance de la confidence. Celle-ci tire son origine d'une amitié longtemps vécue par de nombreuses générations. Les premières actrices de cette longue amitié sont leur grand-mère, leur mère et ensuite elle-même. Cette situation rappelle l'importance du voisinage dans la culture africaine. Ne dit-on pas d'ailleurs que le voisin est le premier parent ? Cette lettre deviendra alors une arme pacifique dont se servira l'auteur Maria Maba pour décrire la condition de vie de la femme au Sénégal. Écrasée par le poids du patriarcat, des traditions, des religions ou même du modernisme, empreinte de pudeur et de douceur. Malgré le caractère des sujets abordés, elle plonge le lecteur dans une atmosphère douce et amère de laquelle il est difficile de décrocher. On aimerait que cette si longue lettre n'ait jamais de fin. Merci de nous avoir écoutés. Je vous conseille de lire le livre Une si longue lettre de Maria Maba. Au revoir et à bientôt. Pour mon opinion personnelle, je vous le conseille vivement. D'autant plus que vous pourrez y déchiffrer la peinture de la société sénégalaise. Merci.